Les Polynésiens ne sont pas les seuls à aimer le temps frit. Les Français et les Japonais aussi adorent. Mais les plus gros consommateurs sont les Américains. Chaque mois, la Polynésie, on exporte plus de 100 tonnes vers le pays de l'oncle Sam. Un peu moins depuis septembre dernier et encore moins depuis le début de l'année. Les exportations de temps frais ou réfrigérés ont chuté de 20%. Idem pour la perle noire de Tahiti et le Noni, moins 9 et moins 8%. La compagnie de Tahiti continue malgré tout de soutenir les exportateurs locaux. En les aidant sur des projets ciblés, c'est ce qu'on essaie de faire notamment sur l'export de poissons. Ça peut être aussi en proposant une tarification qui est adaptée. En les aidant aussi avec les démarches administratives qui ne font pas forcément facile dans les différents pays où les personnes veulent exporter. Il y a beaucoup de démarches. Donc on essaie d'être non seulement un transporteur mais d'être un soutien pour les exportateurs. Petite baisse aussi pour la vanille et le Moni de Tahiti depuis janvier 2016. Moins 2,3 et moins 12,9%. Les spécialistes de l'export pointent du doigt un manque de crédibilité à l'international en termes de quantité, de qualité et de renom. On a besoin sur les marchés extérieurs de pouvoir justement montrer notre pays et dire voilà ce qu'on vend ça vient de Tahiti et on sait l'aura que ça a au niveau touristique à l'heure actuelle. Et donc on doit passer tout à fait à l'export dans certaines niches peut-être parce qu'on ne pourra jamais être un pays qui va fournir des usines industrielles extraordinaires. Mais on sait qu'on a des produits de qualité ici qui peuvent justement réussir à l'export. Une chose est sûre, les exportateurs attendent avec impatience la fin de la déclaration sur papier. Elle est prévue pour avril 2017. On va dématérialiser complètement le dédouanement. Ça veut dire que de sa propre tablette, quelqu'un qui est enregistré auprès de la douane pour établir sa déclaration, il n'aura plus à se déplacer au bureau de douane pour la déposer. Il ne viendra éventuellement au bureau de douane que lorsqu'on fera un contrôle physique des marchandises. Dans le domaine de l'export, bien plus qu'un simple outil, le numérique est un atout performant à l'international Dixit, la DGEN, la Direction Générale de l'Énergie Numérique. Le numérique au travers d'outils, de plateformes, mais pas seulement. C'est surtout des stratégies d'approche, des stratégies de commercialisation qu'on va retrouver notamment au travers de ces outils. Ça veut dire que demain à partir d'un site internet, on va pouvoir commercialiser ces produits et en tout cas attaquer de nouveaux marchés à l'international. Depuis janvier, seule l'huile de copra s'est bien vendue en dehors de nos frontières, avec une progression de 18%. Elle a rapporté aux sociétés locales 58 millions de francs pacifiques.